Quand j'ai discuté avec la Fondation Innovation Politique justement et expliqué le projet de société que je porte, qui est une société inclusive, je pense qu'il fallait expliquer ce que voulait dire cette société inclusive. Pour moi la société inclusive c'est une société qui fait de la diversité sa richesse et qui donc fait place à toutes les singularités, notamment les personnes en situation de handicap qui sont en elles-mêmes des personnes avec parfois des besoins éducatifs particuliers. La France a depuis très longtemps fait une place à part aux personnes en situation de handicap en les protégeant et je voudrais justement, je porte cette société de protéger, de pouvoir émanciper les personnes en situation de handicap, qu'elles puissent exprimer leurs talents, que nous puissions nous enrichir de leurs différences et que tout simplement elles vivent au milieu de nous tous. A force de vouloir les protéger nous les avons exclus et le regard que l'on porte aujourd'hui a été souvent un regard compassionnel et pourtant les Français aujourd'hui sont prêts. Ils sont prêts à faire leur place aux personnes en situation de handicap. Je rappelle que un Français sur cinq est concerné, plus de 12 millions de personnes en France en situation de handicap, tout type de situation qui pour autant réclament tout simplement de pouvoir vivre ensemble. Pour vivre ensemble il faut que la société s'adapte. C'est tout le jeu de la grande loi de 2005, l'environnement doit s'adapter aux singularités de chacun. On est encore loin du compte. Il nous faut travailler depuis la crèche, l'école, l'école inclusive pour pouvoir aboutir sur l'entreprise inclusive car je crois que par l'emploi, par l'insertion professionnelle, nous allons pouvoir faire se vivre ensemble. Il nous faut aussi regarder les personnes en situation de handicap comme des citoyens à part entière, dans leur pleine dignité. C'est pour ça aussi que j'ai souhaité absolument pouvoir remettre les personnes handicapées en pleine citoyenneté de leurs droits de vote. Ce droit est inaliénable, appartient à la citoyenneté et je suis très heureuse de dire qu'avec la promulgation de la loi pour la justice, ces personnes handicapées, qui avaient été privées de leurs droits de vote, des personnes majeures protégées sous tutelle, vont pouvoir voter pour les élections européennes. Affirmer leur pleine citoyenneté, les regarder comme des citoyens à part entière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !